bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui je vous propose les le tirage des énergies pour la semaine du 22 septembre 2020 alors faut juste que j'attrape mon jeu on va commencer par un petit peu la tonalité de la semaine avec une carte du l'oracle des ombres et d'ombrer de l'être d'ombre et de lumière pardon va y arriver j'en ai une de tomber donc on va prendre celle là je voulais la tirer devant vous mais tant pis alors qu'est ce qu'on a on a la duchesse violette stifled, bored and stuck alors énergie de blocage par excellence quelqu'un d'englué de coller de qui s'ennuie qui qui n'a pas envie d'avancer qui n'a envie de rien qui est un peu dans un mode un petit peu des énergies un petit peu de blocage alors c'est peut-être lié à la situation que l'on vit ça peut être tout à fait tout à fait ça mais voilà donc c'est pas très étonnant peut-être qu'on va faire un nouveau confinement mais en tout cas ici on a vraiment ce genre d'énergie c'est à dire attendre un petit peu et voir ce qui se passe on n'avance pas on ne fait rien on se sent un petit peu englué dans la situation on sait pas trop par quel bout la prendre j'ai l'impression que cette semaine ça va être un petit peu ce style de j'ai une carte de tomber ben j'ai trois cartes de tomber comme ça on va prendre les trois cartes je pensais pareil les tirer devant vous mais les cartes de ce jeu glisse pas mal donc on va les prendre alors peu importe à toute façon l'ordre alors qu'est ce qu'on a là alors ici on a l'empereur ben l'empereur j'ai envie de vous dire un peu comme la duchesse violette quelque chose de cadrer de structurer ça peut être du professionnel ça peut être du sentimental en tout cas on a besoin d'ordre on a besoin de remettre de l'ordre de la structure dans nos vies alors peut-être que c'est lié à la conjoncture aussi un ici je le vois un petit peu comme ça l'empereur il est là pour remettre un petit peu de de cadre dans une situation qui nous dépasse un peu il est bien assis sur son trône et campé c'est la figure un peu du père celui qui dirige un petit peu qui donne les ordres ici c'est un petit peu ça j'ai l'impression qu'on a besoin un petit peu d'être restructuré peut-être qu'il va falloir qu'on nous dise ce qu'il faut faire comment le faire remettre un peu d'ordre reformer peut-être reformuler reformaliser les choses restructurer un petit peu ce qui se passe voilà on s'appelle tout le travail ça peut être peut-être dans vos vies dans nos vies à tous voilà qu'est ce qu'on a ici ici on a le sonne sauf comme c'est le cavalier de de pintac cavalier de pintac pareil c'est quelqu'un de qui fait son travail lentement mais sûrement c'est un peu aussi dans ses énergies un peu négative entre guillemets c'est le défaut de ses qualités c'est à dire c'est quelqu'un de perfectionniste c'est quelqu'un qui a besoin pareil de structure c'est quelqu'un qui une fois qui se lance dans quelque chose il le fait comme il doit le faire ça prend le temps que ça doit prendre ça sert à rien de courir ça sert à non il a décidé quelque chose il y va mais il va comme il l'a décidé c'est à dire que c'est à son rythme ça peut être un pas en avant deux pas en arrière il a besoin vraiment de de faire les choses comme comme elles doivent être faites comme l'honneur lui dit de les faire c'est quelqu'un qui est assez perfectionniste mais aussi qui a un côté un petit peu psychorigides un cavalier denier c'est pas le plus marrant du monde oui c'est quelqu'un de loyal c'est quelqu'un sur qui on peut compter ça c'est sûr mais c'est pas le plus fun les personnes des personnages de courant je vous le dis tout de suite donc ça va être une semaine je pense un petit peu on va un peu remettre de l'ordre dans nos vies j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça qui se passe ici qu'est ce qu'on a alors ce qu'on la carte numéro 9 bah je sais pas si vous la voyez le crône un perdu sur son rocher voilà je sais pas si vous voyez bien mais ici c'est l'ermite bien évidemment à l'ermite c'est ça il va falloir se recentrer peut-être un peu sur soi se restructurer se remotiver aussi d'où cette re se replie un petit peu ce cette phase de retrait on va avoir besoin de se rebooster se remotiver se remettre vraiment et de peut-être d'aller se replonger en soi pour savoir ce qui nous importe faire le tri dans les choses que l'on doit faire et de savoir comment on va les faire et donc ici c'est une façon de aussi de tirer des leçons de de tout ce qui se passe donc ici on a des énergies vraiment de restructure de restructuration pardon de structure de remettre de l'ordre un petit peu dans ce qui se passe ça c'est quelque chose bon c'est le côté visible des choses c'est le côté aussi un peu positif peut-être de moi qui a dû laisser aller peut-être que on sait pas trop par quel bout prendre nos vies en ce moment et ici on a besoin de se repositionner se reposer pour pouvoir avancer au mieux alors on va voir ce qui est invisible maintenant et j'ai pris celui que vous attendez tous le tarot des vampires donc on va voir ce qui est invisible bah ça va être la saison vous allez commencer à le voir arriver je vous le dis tout de suite les enfants je vous le dis tout de suite on va être dans les énergies un petit peu d'automne saouine qui ont commencé à apparaître lendemain aussi dans les énergies et clairement l'oracle d'halloween ne va pas tarder à sortir on n'y est pas encore je suis bien d'accord on n'y est pas encore mais on commence déjà à sentir un petit peu pointé ce genre de l'énergie énergie commence pas une date précise à une précise elle commence à apparaître un petit peu avant alors on va prendre 3 3 alors ici on a le prince d'épée donc c'est le cavalier d'épée le 3 le denier et le 7 de denier alors le cavalier d'épée c'est celui qui fonce qui passe à l'attaque qui qui maîtrise son domaine et mais qui ne se pose pas de questions c'est à dire que c'est quelqu'un s'il a décidé de passer à l'attaque il y va voilà là on a quelqu'un de volontaire et crie s'arrache c'est quelqu'un qui se laisse s'en laisse pas compter qui prend ses décisions qui s'y tient et il y va donc le cavalier ce qui est de l'ordre de l'invisible ici ça va être ça c'est l'envie vraiment de ne pas se laisser dominer par les événements c'est à dire de l'attaquer pour mieux se défendre en fait c'est de prendre les choses en main de foncer un peu dans le tas et de voir ce qui en ressort ici on a le 3 2 deniers donc le 3 2 deniers c'est le travail en équipe un monde du travail donc ce qui est invisible ça va être de ici ben tout simplement de d'avoir envie de beaucoup plus de partage même si on est encore dans des énergies bloquantes où on sait pas trop il ya le port du masque il ya les barrières les barrières les gestes barrières il ya tout ça mais au fond nous on a envie de retrouver une vie normale on a envie de retrouver le travail en équipe on a envie de retrouver le partage on a envie de retrouver ses collègues et de vivre peut-être notre notre travail comme il doit être vécu c'est à dire avec les réunions avec les briefings avec les débriefs avec voilà les retrouver les collègues et toutes ces choses là nous manquent en fin de compte on a envie de retrouver tout ça et ici on a le 7 2 deniers et 7 2 deniers ben c'est la patience mais en fait ici on est dans un petit peu ce qui est invisible donc c'est le fait de voilà de d'être impatient de d'en avoir marre de à l'endroit c'est la carte de la patience qui nous dit qu'on attend et qu'on voit ce qui se passe qu'on s'engage pas trop qu'on qu'on peut avoir du mal à se décider mais en fait ici je te vois un peu donc plus dans son sens inversé c'est à dire que là on commence à en avoir à le bol clairement on en on commence à manquer de patience on nous a beaucoup demandé et là on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout quoi et ça c'est vraiment ce que l'on ressent on commence à ressentir un peu toutes ces énergies un petit peu un petit peu sclérosante un petit peu voilà de ras-le-bol aussi alors je vais prendre le goliath pour voir le positif et le négatif on va tirer une carte de chaque alors je sais pas si vous voyez on va faire ce qui est positif et ce qui est négatif alors le positif regardez ces cartes comme elles sont belles la reine de bâton la reine de bâton c'est quelqu'un qui est optimiste et en fait je pense qu'ici on a cet optimisme en nous c'est celle qui a tendance à voir le bon côté des choses qui voit toujours le côté positif d'une situation donc ici on prend en fait on apprend à prendre un peu notre mal en patiente c'est à dire que on a aussi cette cette chouette avec qui a son attrape bref mais la chouette c'est aussi la sagesse elle elle se dit après l'appeler beau temps elle se dit voilà moi je regarde la bouteille à moitié à moitié pleine j'ai envie de voir le bon côté des choses de garder espoir ici c'est ça que je ressens c'est celle qui arrive à voir au delà et peut-être aller chercher dans les rêves ce qui lui manque dans la vraie vie donc c'est quelqu'un qui arrive à transcender son quotidien un petit peu pour aller chercher ce qui ce qui lui fait défaut dans ses rêves et ici c'est un peu ce que je ressens avec cette reine de bâton c'est ça c'est quelqu'un qui rêve sa vie un petit peu mais dans le bon sens du terme c'est à dire qu'elle faut l'essaye de trouver le bon côté des choses elle essaye de trouver du positif en toute chose alors ce qui est négatif et si on a le neuf de coupe donc ici on va être clairement dans le sens un petit peu le fait de devoir remettre les compteurs à zéro c'est à dire que le neuf de coupe dans le sens à l'endroit c'est la satisfaction c'est l'abondance là on a l'impression qu'on va devoir repartir peut-être de zéro à nouveau c'est l'insatisfaction c'est à dire qu'on repart pour un tour c'est ça en fait quand je vous dis remettre les compteurs à zéro c'est de cet ordre là c'est à dire que voilà on est obligé de repartir pour un tour dans les la galère du quotidien quoi donc il ya une insatisfaction ici en négatif c'est ça c'est à dire que c'est la carte de l'abondance de la richesse envoyer ce pédicant avec son bec est plein et ici c'est là point négatif c'est un peu l'inverse ici on se dit qu'on va à nouveau devoir se serrer la ceinture faire attention qu'on commence à pas trop savoir ce que les prochains mois de réserve donc on va pas pouvoir se lâcher comme on le voudrait voilà on repart un petit peu pour un tour ici donc point négatif j'ai l'impression que c'est ça donc je vais mettre en pause de façon à dégager le tapis pour pouvoir aller sur le tirage sentimental alors on va passer à la partie sentimentale du tirage et on a la faux noble à récolte pour moi pour l'instant on va voir après ce que ça vient nous dire et j'ai tiré une off carte dernière ligne vous la voyez pas mais je vais la remonter dès que j'aurai commencé à tirer les cartes retirer celle du milieu déjà et après je vais prendre à peu près dans l'ordre alors au milieu du tirage on à la maison donc votre foyer votre courcon votre couple aussi pourquoi pas va être au centre du tirage alors on va voir ce que ça vient ce que ça vient nous dire je mets cette carte ici pour un garde en rappel ici la loupe ah ben là vraiment je pense qu'il ya quelque chose à aller voir en profondeur et les nouvelles alors ici j'ai l'impression que vous allez avoir les nouvelles qui concerne votre couple votre relation votre foyer alors ça peut être des nouvelles de votre conjoint peut-être qu'il est absent peut-être qu'il est vous avez une relation à distance peut-être que vous êtes séparés en tout cas j'ai l'impression que ça revient un petit peu au centre de votre vie ici il va peut-être falloir prendre une décision donc peut-être trancher un petit peu couper certaines choses du passé où vous allez peut-être récolter par rapport à peut-être des projets des intentions vous aviez mise en vous aviez ancré et ce qui commence à porter leurs fruits là bas ça parlera pas tout le monde vous prenez ce qui résonne en vous mais j'ai l'impression qu'ici vous allez enfin trouver peut-être la bonne direction à prendre peut-être que vous avez eu besoin d'aller regarder certaines choses en détail d'aller approfondir certains points de votre relation vous aviez peut-être des doutes par rapport à des choix à faire par rapport peut-être à des choix je dis pas à de la trahison et tout ça on n'est pas du tout là dedans peut-être tout simplement des choix à faire par rapport à un lieu de vie par rapport à un appartement par rapport peut-être à des projets professionnels qui vous impliquent d'être séparés j'ai l'impression qu'ici va falloir aller regarder en détail pour enfin réussir à trouver peut-être la bonne direction prendre la bonne direction et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça ici c'est ce que je ressens c'est quelque chose qui est lié à votre foyer votre couple et pour ça il va peut-être falloir un petit peu bas pourquoi pas vous allez récolter peut-être quelque chose que vous avez initié ou alors il va peut-être falloir faire des coups dans certaines choses c'est à dire laisser partir certaines choses sacrifier certaines choses peut-être pour pouvoir justement réussir à avancer trouver ce qui est bon pour vous mais en tout cas il ya quelque chose qui va se développer assez rapidement avec ici des nouvelles alors ici qu'est-ce qu'on a un enfant et ça ici ça peut être l'administration ou prendre de la hauteur sur une situation alors peut-être qu'ici ça va concerner vos enfants pour ceux qui ont des enfants simplement peut-être des enfants qui vont être amenés à quitter la maison pour aller faire des études et ici c'est de l'ordre du sentimental mais du familial aussi ce tirage vraiment j'ai l'impression je vois quelque chose au autour de la famille peut-être des décisions à prendre par rapport à la famille peut-être par rapport à des enfants qui font leurs études savoir voilà ce qui se passe actuellement est ce que il faut les laisser partir est ce que c'est rassurant est ce que c'est suffisamment rassurant la situation telle qu'elle est en ce moment pour qu'ils aillent faire leurs études peut-être que c'était l'année où ils partaient à l'université il y a quelque chose qui tourne vraiment autour de ça parce qu'ici ça peut être l'administration donc ça peut être une décision administrative qui a été prise ou gouvernementale peut-être par rapport à la situation que l'on vit par rapport à l'éducation par rapport à peut-être des directives qu'il va falloir suivre ça peut être aussi réussir à prendre suffisamment de hauteur et de recul sur une situation pour prendre la bonne direction et faire les bons choix alors je vais remonter juste un petit peu de façon à voir ce qu'on a ici ici on a la pureté on a aussi ça peut être la sexualité aussi ici on a la fin d'une situation telle qu'on la connaît et ici on a l'étoile donc l'espoir donc ici j'ai l'impression si je regarde ça comme ça j'ai l'impression que ça tourne plutôt autour de la famille plutôt que un tirage sentimental amour retourne un ex enfin genre voilà ce genre de choses j'ai l'impression que c'est plutôt ici quelque chose qui vient nous dire qu'il va falloir prendre des décisions au niveau familial après il va falloir prendre des décisions ensemble c'est à dire il va falloir qu'à un moment on tranche dans le vif on a cette carte ici où on met frein une décision une situation telle qu'on la connaît c'est à dire qu'il ya peut-être une situation d'indécision on sait pas ce qu'on doit faire on sait pas comment ça va se passer on sait pas ce qui est vraiment le plus rassurant pour nous nos enfants comment vont se dérouler les prochaines semaines et prochains mois mais à un moment il va falloir qu'on tranche c'est à dire que voilà si la rentrée doit se faire universitaire est ce que vous allez dire votre fonds maintenant tu peux tant pis ça va être une année morte mais on prend la décision que tu restes à la maison parce que c'est trop dangereux on sait pas ce qui se passe enfin bon il va falloir un moment trancher dans le vif prendre une décision il faut y tenir j'ai l'impression que ça concerne peut-être l'éducation les enfants des choses qui sont liées à la conjoncture actuelle qui vont un peu défendre dépendre aussi des décisions gouvernementales des décisions administratives qui vont être prises alors peut-être que c'est le choix d'une université c'est le choix d'une formation peut-être que c'est ce que on se décide pour telle ou telle ville pour réussir avancer mais on a la boussole on a aller regarder en détail on a le foyer on à mettre fin une décision des nouvelles les nouvelles peut-être administratives qui arrivent mais en tout cas il faut garder espoir ça c'est clair on a l'étoile ici c'est une étoile c'est quelque chose de positif qui vous montre un petit peu la route c'est l'étoile du berger c'est vraiment l'étoile de qui représente l'espérance donc il n'y a rien d'irrémédiable il n'y a rien de voilà de décrit dans le marbre mais en tout cas il va falloir réussir ici à trancher et à prendre les bonnes décisions tout simplement donc il va peut-être falloir sacrifier vous votre bien-être parce que vous allez être inquiet vous allez savoir vos enfants peut-être au loin tout seul dans une ville qu'ils ne connaissent pas peut-être pour la première fois la fac enfin bon bref il va falloir sûrement faire sacrifice de quelque chose trancher dans le vif mais c'est aussi peut-être pour récolter quelque chose ça peut être la récolte un diplôme pour après avoir un meilleur travail ça peut être une formation pour progresser dans par rapport à un cursus qu'ils ont fait voilà ça peut être un stage j'en sais rien mais en tout cas j'ai l'impression que c'est une décision qui va être de cet ordre alors j'avais pris les anges de l'amour on va quand même en prendre une carte en sachant ça va pas forcément aller en lien avec le tirage familial que ici c'est c'est ça que je vois c'est plutôt un tirage familial ici ici ben le lis c'est la pureté c'est le fait de faire les choses vraiment pour le coup avec son coeur avec sincérité c'est à dire que ici on va faire les choses tant pis si ça nous coûte mais on va faire les choses que l'on pense vraiment le mieux possible pour la personne qui est impliquée dans la décision à prendre c'est à dire que ben on va soit on met notre ego de côté soit on met notre nos inquiétudes de côté mais en tout cas on prend la décision avec son coeur avec sincérité de façon à vraiment ce que ce soit la meilleure décision pour la personne alors ici sentimentale qu'est ce qu'on a pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent bon ben écoutez là ça va être le seul point sentimental du tirage ben ici c'est pardonner à apprendre c'est ça c'est voilà libérez vous du passé en pardonnant à ceux voilà qui ont pu vous blesser à toutes ces relations peut-être toxiques ces ex qui vous ont fait du mal pour pouvoir avancer et reprendre confiance avec un nouveau partenaire qui que vous allez rencontrer c'est à dire c'est compliqué quand on a été blessé quand on a été meurtri quand on a été entre guillemets abandonné quand on a été trompé d'avoir confiance on a l'impression que ben tous les personnes qu'on va rencontrer vont nous faire vivre à nouveau ce genre de choses non les blessures elles sont pas non plus à répétition tout le monde n'est pas pareil chaque personne a sa propre façon de fonctionner sa propre vie son propre passé donc ici il va falloir pas apprendre à pardonner tirer les leçons de ce qui s'est passé là je parle à des personnes qui ont pu être trompés blessés dans leurs relations précédentes qui ont vécu un échec précédemment qui ont qui étaient en rupture ou voilà on divorce peu importe il va falloir lâcher le passé pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse ici c'est pour moi ça rien à voir avec la situation précédente et si c'est quelque chose vraiment c'est parce que j'avais pris le jeu mais voilà c'est quelque chose d'à part bon ben écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage